Musique J'ai 17 titres championnes de France, 15 médailles internationales et puis le dernier qui complote mon palmarès, c'est le titre de championne du monde qui en équipe, en cadrette, nous avons la médaille de Horses du Bail. Connaissant les équipes professionnelles qu'il y avait, il fallait vraiment faire un exploit pour arriver à être champion. Non, en France, on n'est que des amateurs, on travaille à côté. Je travaille au ministère des Finances. Je m'entraîne tous les jours, tous les soirs après le travail, sauf le lundi, je me permets une journée de réplice. J'ai déjà fait un score parfait, 12 strikes d'affilée. Il faut être un petit peu musclé pour pouvoir lancer, parce que dans une compétition, on envoie des tonnes de boules. Il faut de la coordination, de la souplesse, de la fluidité et du mental, parce que c'est des histoires stratégiques. On a plusieurs boules en urétal, satinées, solides, polies et tout dépend de l'huile. Une boule, ça coûte entre 200 et 250 euros et dans une compétition, il en faut au moins 6. Si on veut être performants en équipe de France, il faut les changer tous les 3-4 mois. Comment je suis venue au bowling ? Je suis venue au bowling, c'était la 3ème mi-temps par rapport au football. On allait au bowling d'Orléans, au fur et à mesure, on m'a dit qu'il fallait que je prenne une licence. J'ai 23 ans, j'ai pris une licence au bowling et puis 40 ans après, j'y suis encore. J'ai le Graal, donc je n'ai pas besoin d'un autre titre, simplement essayer de retourner à un championnat du monde et essayer de le conserver.